Aujourd'hui, le droit de manifester n'a jamais été autant menacé. C'est un moyen d'expression qui va nous permettre d'exercer et de défendre nos droits. Le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour toutes et tous, ces grands combats démocratiques, ont été gagnés à l'aide de fortes mobilisations. Le droit de manifester, il est central dans l'histoire politique française. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. On l'a vu avec les Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites et dernièrement les révoltes du monde agricole. Les Françaises et les Français descendent très souvent dans la rue pour porter leurs revendications. Le problème, c'est que plusieurs organismes de défense des droits humains, comme Amnesty International, pointent des menaces qui pourraient entraver ce droit de manifester. On peut en dégager deux principales. D'une part, l'usage de la force et d'autre part, l'usage de la loi. Et sur l'usage de la force, c'est donc tout ce qui concerne les violences policières. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été blessées par cet usage excessif de la force et de ce qu'on appelle les armes à détailité réduite. Donc là, on parle de matraques, de gaz lacrymogènes, de grenades de désencerclements. Des armes, du coup, qui ne sont pas conçues pour donner la mort. Et pour autant, c'est la conséquence qu'elles peuvent avoir. Amnesty a décidé de se focaliser sur la deuxième restriction principale du droit de manifester, l'usage de la loi. L'instrumentalisation des lois qui sont soit trop vagues, soit contraires aux droits internationaux pour pouvoir criminaliser les manifestants pacifiques. Et ça, c'est une restriction qui est beaucoup moins visible, qui va se passer en général derrière les portes closes des commissariats. Donc on parle de garde à vue, d'arrestation arbitraire, de poursuite, de harcèlement judiciaire aussi parfois. On peut citer trois délits principaux qui ont été utilisés. Le premier, c'est l'interdiction de dissimuler son visage. Et donc ça, ça a été... Il est dans la loi de 2019, qui s'appelle la loi anti-casseurs. Un autre délit, c'est le délit de groupement en vue de commettre des violences. Alors celui-là qui a été utilisé de manière industrielle. L'idée, c'est d'interpeller des personnes parce qu'elles sont sur le point de commettre des violences en groupe. Et donc là, ça a donné lieu à des arrestations de personnes, simplement parce qu'elles portaient des lunettes de piscine, des masques anti-gaz ou toutes sortes d'équipements de protection. Et le troisième délit qu'on peut citer, c'est celui de outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Et là, on a documenté l'exemple d'une militante qui avait une pancarte sur laquelle il y avait écrit oui au Muguet, non au LBD, et qui a été arrêtée parce que les forces de l'ordre ont considéré que c'était un outrage à l'encontre. Le problème avec toutes ces restrictions du droit de manifester, c'est qu'en fait, quelles qu'elles soient, elles ont toutes le même résultat final, qui est celui du coup de l'effet dissuasif. Parce que de fait, en descendant dans la rue, on s'expose à un risque de passer 48 heures en garde à vue ou d'être éborgné. Effectivement, on peut y penser à deux fois. Et cet effet dissuasif, il est aussi renforcé par le traitement médiatique des manifestations, ce qui légitime les violences policières et renforce la peur dans l'opinion publique. Oui, un maintien de l'ordre respectueux des droits humains est possible. Le droit de manifester est un droit et pas un privilège que toutes les citoyennes et tous les citoyens devraient pouvoir exercer en toute sécurité et sans peur de représailles. Ça passe pour lutter contre les violences policières par la mise en place de stratégies, de désescalades et de dialogues. L'accès à la justice des victimes de violences policières doit être garantie. Ça passe notamment par la création d'un organisme indépendant d'enquête. Pour pouvoir avoir un cadre législatif protecteur du droit de manifester, il faut soit abroger, soit modifier les lois qui sont soit trop vagues, soit contraires au droit international. On continue de se mobiliser sur le sujet et à mener campagne pour défendre le droit de manifester auprès des autorités françaises. Et après, il y aura dans tous les cas un travail de réactivité qui va être prévu. On va être vigilantes autour de l'actualité qui sera forcément très forte. Comme Amnesty, d'autres spécialistes du sujet s'inquiètent des Jeux olympiques et paralympiques. La potentielle utilisation de l'intelligence artificielle et des caméras de surveillance pourrait encore plus entraver le droit de manifester en 2024.